Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. Tiens, on va parler météo aujourd'hui. Pourquoi on va parler de météo ? Parce que c'est la fin de la saison cyclonique. Et qu'on peut le dire, elle aura été très active. Est-ce que plus active que la normale, que la moyenne ? Peut-être pas. En tout cas, elle nous a beaucoup concerné cette année. Et on en parle avec un spécialiste, Bruno Benjamin. Bruno Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors, on peut le dire, c'est la fin de la saison et le bilan, il est plutôt rude. Tout à fait. Alors, nous avons eu une saison qui était active à la limite de l'hyperactivité, puisque nous terminons avec 17 phénomènes cycloniques. Donc, c'est vrai que nous avons eu une saison exceptionnelle qui reste dans les annales. Oui, qui reste dans les annales. Pour autant, elle s'est achevée très rapidement. Un tout sec. Voilà. Il y a eu la tempête Rina, il y a à peu près un mois de cela. Et puis, depuis, plus rien. Donc, on a eu un mois tranquille depuis le début du mois. La fin du mois d'octobre. Alors, on a eu un mois de septembre. On va le rappeler. Très, très agité. Tout à fait. Trois cyclones majeurs qui se sont succédés les uns après les autres, c'était du jamais vu. Oui. Ça a même failli faire quatre. Le fait qu'autant de phénomènes aussi puissants passent sur un tout petit périmètre, c'était exceptionnel. En tout cas, ça n'avait jamais été enregistré dans les années récentes. C'est quelque chose qui va vraiment rester dans l'histoire cyclonique. Oui. Ça va rester dans l'histoire cyclonique. On l'a vu. Est-ce que les prévisionnistes ont eu tout bon cette année ? Alors, ils se sont... Un peu moins que les autres années, on en a l'impression. Ils étaient, comme d'habitude, en dessous des prévisions. Oui. Donc, les prévisions étaient sur 14 tempêtes. Ils ont réajusté en cours de saison au début du mois de juillet, au début du mois d'août à 16. Et finalement, on a fini à 17. Donc, on est, comme d'habitude, légèrement en dessous de ce qui avait été prévu. Donc, ils n'ont pas entièrement tort. Là où ils avaient tort, c'est le nombre de phénomènes touchant les petites Antilles, où il était prévu une seule tempête tropicale... Parce qu'ils sont capables de calculer ce risque, désormais. Alors, il y a un organisme britannique qui s'appelle Tropical Storm Risk, qui fait des prévisions spécifiques pour les petites Antilles. Et ils avaient prévu le passage d'une seule tempête tropicale. On a quand même eu deux ouagons de catégorie 5. Trois, même ? Deux qui sont passés, qui ont traversé les petites Antilles. Un troisième qui est passé en tant que tempête tropicale et qui s'est renforcé par la suite. Oui. On peut dire que c'est une saison exceptionnelle, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Exceptionnelle à plus d'un titre. Je voulais savoir sur les prévisions de trajectoire. C'est important parce que ça, les scientifiques, ils se trompent de moins en moins. Là, on a été bon, cette année ? Cette année, il y a eu le modèle européen qui a été très, très performant, qui était aux alentours de 80-90% de réussite. À l'inverse, le modèle américain fait plutôt fausse route depuis à peu près un an. Il a été mis à jour deux fois. Et je pense qu'il faudra une nouvelle mise à jour pour que les performances soient de nouveau au rendez-vous. Alors, en quoi cette saison a été exceptionnelle ? C'est juste par le fait qu'on ait eu des phénomènes majeurs ? Alors, d'une part, il y a eu l'apparition de phénomènes La Ligna, qui a renforcé la capacité d'avoir des phénomènes cycloniques dans le Basse Atlantique. C'est le pendant d'El Niño, c'est ça ? Tout à fait. Donc, c'est le courant froid dans l'océan Pacifique qui fait qu'il y a plus d'activité cyclonique dans l'Atlantique. On a eu également la présence d'énormes bancs de sable qui ont permis à plusieurs reprises d'éviter que nous ayons beaucoup plus de phénomènes que ce que nous avons eu. Donc, on l'a échappé belle, au final, grâce à ces brumes de sable. Voilà. Donc, tout le mois de juillet et le mois d'août a été marqué par la présence de beaucoup d'ondes tropicales sur l'Afrique qui ont été quasiment éteintes par ces vagues de sable. Et puis, au moment où il n'y avait pas de sable, il y a eu, presque par coïncidence, la sortie d'ondes tropicales fontes qui ont traversé l'Atlantique. Ça a abandonné Harvey, donc qui est passé très au sud. Ensuite, on a eu Irma qui est arrivée au nord, José par la suite, on a eu Li, Maria. Donc, tous ces phénomènes-là sont des phénomènes sortis d'Afrique et qui ont bénéficié de conditions vraiment exceptionnelles. On peut dire qu'il y avait un alignement des planètes, c'est ça ? En quelque sorte. Il y avait toutes les conditions favorables pour que les phénomènes se développent. À cette échelle, par exemple, on voit Maria le matin de son passage sur l'Arc-Antillais. Il est catégorien, il est passé catégorie 5 en l'espace des 12 heures. Ça, on avait déjà assisté à un phénomène, un renforcement aussi rapide ? Alors, oui, on avait connu en 2003 avec l'ouragan Yvan, un passage de la catégorie 1 à la catégorie 5 en 6 heures. Ah oui ? C'était vraiment exceptionnel. C'est ce qu'on appelle un développement explosif. C'était Yvan le Terrible, si je me souviens bien. Tout à fait. C'est lui qui était passé sur Grenade et ensuite sur la Jamaïque. Là, on a eu un développement un petit peu plus progressif, certes, rapide, mais on a eu en 24 heures un passage de la catégorie de tempête tropicale, donc forte tempête tropicale à un orang de catégorie 5. C'est très rapide, mais ce n'est pas exceptionnel. Ce qui a été le plus exceptionnel, en fait, c'est que ce phénomène garde sa catégorie 5 longtemps. C'est surtout Maria également, Irma, pardon, qui a eu la capacité de rester pendant 37 heures à la catégorie 5. Ça, c'est un record. On l'a échappé belle avec Maria. Avec Maria, oui, parce que Maria aurait pu continuer à remonter. Les prévisions de trajectoire l'amenaient directement sur la Guadeloupe 24 heures avant. Même 5 jours avant, il était prévu que Maria passe sur le nord Bastère et la région pointoise. Et finalement, au fur et à mesure des ajustements de prévision, ça s'est ramené plus vers la Martinique. Et à partir de 48 heures avant, c'était quasiment certain que c'était entre la Dominique et le sud Bastère. Entre la Dominique et le sud Bastère, on l'a échappé belle parce qu'il n'était pas si gros que ça, au final. C'est un ouragan particulièrement compact où les vents de force cyclonique très violents tenaient sur un rayon de quelques dizaines de kilomètres. Ce qui fait que les îles et les villes situées le plus au sud de la Guadeloupe ont subi des vents de force ouragan. Mais le nord Bastère, le sud Grand Terre n'a rien vu alors qu'il n'y a pas une certaine des kilomètres. Donc, c'est un phénomène vraiment très compact avec un œil large, mais une bande très violente relativement restraite. Ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas eu de phénomène de cette ampleur tout près de chez nous à quelques kilomètres. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les choses ont changé, que les choses vont changer dans la perception qu'ont les gens de ces phénomènes cycloniques ? À part, bien évidemment, toute une génération qui avait vécu Hugo. Pour le reste, c'était plutôt vague. Tout à fait. Alors, ça fait quand même 38 ans, parce que c'est depuis Hugo, que nous n'avons pas subi de cyclones ici. Enfin, 28 ans précisément. 38 ans, si on compte David. Beaucoup de personnes pensaient que quand la météo annonçait un phénomène, il n'y allait rien y avoir. Et là... À force de crier au loup. Tout à fait. Coup sur coup, on a eu des annonces avec confirmation de passage de phénomène. Avec confinement, avec les conséquences qui se voient, avec un arrêt de l'activité. Donc, on s'est rendu compte, effectivement, que le risque cyclonique existe, que nous ne sommes pas forcément un territoire protégé. On a eu de la chance, certes, mais je pense que ça a été pour une voire deux générations, un rappel, des consignes à suivre, de la façon de procéder en cas de cyclone, de la préparation à mettre en place. Et non seulement pour également la population, mais également pour tous les organismes qui font la gestion. Parce que beaucoup d'entre eux, il y a 28 ans, n'étaient pas encore au règne de la gestion des risques naturels. Il y a la prise de conscience aujourd'hui ? Elle est là ou pas ? Je pense qu'ils font encore du travail. Il va falloir continuer sur le travail. Vous avez vécu le classe 5, le catégorie 5 qui, justement, aurait changé la donne. Les images ont fait peur. On a tous eu des frissons, mais on n'a pas eu vraiment peur. On n'a pas souffert dans notre recherche. Je pense que s'il y avait eu vraiment un phénomène qui était passé sur la Guadeloupe, directement, où tout il avait été infecté, ça aurait été beaucoup plus porteur en matière de préparation et de prévention. Toutefois, la prévention a été déjà essayée. Tout le monde a revu les vigilances. On est passé de la jaune jusqu'à la grise. Donc, tout le monde connaît maintenant le système de vigilance. Maintenant, c'est la préparation. Qu'est-ce qu'il faut faire avant ? Qu'est-ce qu'il faut faire pendant et surtout l'après ? Donc, c'est quelque chose qui est à faire, qui va être fait. D'ailleurs, Oura Grapecom sera présent pour pouvoir préparer la saison cyclonique 2018 parce qu'il est prévu qu'elle soit quand même un petit peu active également. Donc, nous allons être au combat pour pouvoir préparer cette saison. Ça a été un petit peu nouveau aussi. Il n'y a pas eu que Météo France. Il y a eu vous. Bruno, Benjamin, on vous a vu sur le service public notamment intervenir. Tout à fait. Les choses évoluent ? Oui, parce qu'en fait, on fait enfin appel à d'autres voies que la voie officielle de Météo France. Même s'ils sont très bons, il faut le rappeler. Tout à fait. Oui, c'est la source officielle, donc c'est la source qu'il faut suivre. Et si un organisme en Guadeloupe doit décider qui doit être mis à l'abri ou pas, c'est en priorité Météo France. Avec la préfecture. Tout à fait. Maintenant, il y a quand même des compléments d'information qui peuvent être donnés. Il y a également des formations qui peuvent être donnés de façon différente, avec un discours un peu plus accessible, qui soit compris de tous. Et c'est là où des amateurs qui sont dans le milieu depuis très longtemps peuvent apporter un petit peu de leur expérience. On a eu aussi, à contrario, pas mal d'amateurs qui ont semé la panique, la cisanie sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous, journalistes, c'est difficile, parce que c'est carrément des fake news. Tout à fait. Alors, c'est difficile de pouvoir avertir tout le monde de ce qui est bon, de ce qui n'est pas. En fait, je pense qu'il faut, à l'expérience, trier le bon grain de livret, savoir qui donne les informations sérieuses, qui ne donne pas. Regarder également qui fait du sensationnel systématiquement et qui garde une petite retenue pour donner l'information nécessaire quand il le faut. Nous, c'est notre cheval de bataille. On est une petite équipe chez Ouragan.com. Maintenant, c'est une association, donc avec un groupe de personnes qui sont intéressées par le risque cyclonique. Et nous allons tâcher de maintenant développer le côté prévention, l'explication, qu'est-ce qu'un cyclone, comment ça se développe, ainsi de suite. C'est toute la Caraïbe, toutes les Antilles, toutes les grandes Antilles, petites Antilles qui ont été touchées par les phénomènes cette année. Il faut se tourner obligatoirement vers notre environnement proche, aller discuter. Il y a des retours d'expérience à saisir. Tout à fait. Il faut quand même étudier ce qui se fait dans les îles voisines. Par exemple, Haïti a un très bon système d'alerte, pas forcément très bien mis en place. Qui a été créé après. Voilà, qui est extrêmement performant. La seule difficulté, c'est que le pays n'est pas adapté pour un tel niveau d'alerte. La population n'est pas forcément équipée comme nous de matériel de communication pour pouvoir recevoir l'alerte. Et on peut aussi s'inspirer de ce qui est fait à la Réunion. Par exemple, il y a une météorologie un peu différente. Où il y a une vigilance active ou inactive. Donc il n'y a pas de couleur, c'est vigilance ou pas de vigilance. Il y a des vigilances pour le nord, le sud, le sud-est, le sud-ouest, le nord-est, le nord-ouest. Et on l'a bien vu avec ce cyclone qui a frappé les Saintes, mais qui a laissé de côté, par exemple, le moule ou la désirade. Tout à fait. Donc il est possible qu'il y ait des vigilances qui soient localisées. Donc c'est quelque chose que nous attendons de la part de Météo-France et de l'ADL. Il faut maintenant espérer que ça viendra le plus vite possible, de manière à ce que les prévisions et l'information soient transmises de façon la plus efficace. Il y a également un autre cheval de bataille, c'est qu'il faut que l'information soit transmise directement aux personnes qui en ont besoin. Il faut que l'alerte soit transmise aux usagers, pas qu'elle soit juste disponible sur Internet ou qu'elle arrive aux rédactions des médias et qu'après, ça ne s'y occule pas. Donc il faut que ceci soit fait, que la communication soit le plus efficace possible. 1er juin 30 novembre, c'est la saison cyclonique. On est tranquille pour six mois, là ? Espérons. Il n'est pas encore possible de voir s'il n'y aura pas un phénomène qui, comme la tempête Arlène, va arriver plus tôt, ou si, comme Alice en France-Saintien, il n'y aura pas un phénomène pour un nouvel an. Il va falloir être attentif, suivre bien évidemment les bulletins météorologiques de façon régulière, se tenir au courant, et puis savoir que le kit cyclone doit être prêt dès le début de la saison pour pouvoir démarrer. La saison 2018-2019, on a déjà une idée ou c'est beaucoup trop tôt ? On aura les prévisions le 4 ou le 5, donc une première idée avec la sortie. Ça va vite venir alors ? Tout à fait. Donc les premières ébauches venant de la Colorado State University ou le Tropical Storm Risk, donc on saura un petit peu si on va avoir un phénomène l'anigna à nouveau, donc une tendance plutôt à l'activité, ou un phénomène l'anignaux qui serait plus présent, on aurait un petit peu moins de phénomènes. Je vous donne rendez-vous le 1er juin ? Avec plaisir. Merci Bruno Benjamin. Bonne fin de soirée à tous sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada